aujourd'hui sur fort fm on accueille kevin brunner alias carnage salut à toi yo yo salut carnage c'est une vingtaine de vidéos et un album en préparation tu vas nous parler tout de tout ça après ouais pas de soucis ceux qui ne te connaissent pas kevin peux-tu nous dire d'où tu viens où tu as grandi bref qui se cache derrière carnage pas de soucis bah moi en fait j'ai grandi dans j'ai grandi dans un petit village pourri en moselle aussi s'appelle torcheville c'est près de maurange tout ça c'est loin c'est juste après quoi ouais ouais c'est ça en fait c'est ça y'a rien là bas par les vaches et après du coup je suis venu vivre à styrin ce que tout ma famille est à styrin tu vois donc je suis venu avec ma mère ici puis maintenant bah styrin joie fort bas joie tu rentres les deux quoi donc maintenant voilà je viens d'ici on attend de la belle donc déjà celui de cédric colas universan dans lequel tu enregistres mais j'ai pu lire un autre crazy sound par norbert bastion ouais tout à fait mais en fait c'est aussi il a aussi un studio pour le village je sais pas exactement c'est dans les coins de sargumine l'ouvrir sargumine et c'est un monsieur un peu plus âgé et lui c'est surtout rocker tu vois c'est plus plus rocker et tout ça tout ce qui est monde de la guitare mais après comme il est studio et produit tout le monde de rap aussi j'étais encore chez lui hier d'ailleurs tu vois et lui aussi c'est un producteur quoi c'est pas vraiment le monde du rap son truc mais on se produit aussi là bas quoi on fait un petit peu des sons chez univers sound et là on a fait enfin pour ma part j'ai fait un de son chez d'envers donc chez kreji sound c'est un bon âgé son quoi ouais franchement il est fort il est très fort le monsieur là d'accord Vincent alors re salut carnage donc déjà j'aimerais te dire qu'on a un point en commun c'est la lettre k ouais parce que moi mon blaze c'est k l'âme ouais c'est vrai c'est vrai le double k ça commence super bien ouais donc moi je suis allé checker un petit peu ce que tu as fait c'est vraiment propre merci d'ailleurs on écoute tout de suite un extrait d'odl night t'es de la musique tendance qui marche super bien mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore comment tu définis ton style bah moi mon style c'est je me fie par rapport aux musiques du moment tu vois les musiques du moment les trucs qui passent à la télé les trucs qui passent en boîte tout ça moi j'aime bien j'aime bien avant je faisais un peu à l'ancienne tu vois ouais je faisais des sons à l'ancienne et mais j'aime bien j'aime bien toujours bien sûr mais après les sons tu vois qui bougent maintenant les trucs moi c'est un peu latino t'as vu c'est souvent des vibes latino des trucs comme ça tu vois un peu trap latino et ça c'est les trucs tu as envie de bouger tu vois je me vante pas mais les mais sont même si ce serait quelqu'un d'autre qui les écouterait tant envie de bouger tu vois tu as toujours la petite vibe même si t'aimes pas les paroles ou quoi que ce soit mais t'as envie de t'as envie de bouger sur les sons et ça c'est ce qui me motive après tu as déjà dit dans une interview que t'aimais bien varié les styles ouais c'est ça c'est ça ouais donc ouais je passe de la trappe je peux passer de la trappe un peu du machin vénère tu vois quand j'ai mes cinq minutes au machin un peu plus calme au machin un peu plus vibes au machin tu sais une zigue de meuf une zigue de ci une zigue de ça donc c'est au feeling ouais voilà c'est au feeling ça motive c'est à mon mood tu vois si aujourd'hui j'ai le mood un peu tu vois je vais faire de la trappe si j'ai un mood un peu j'ai envie de bouger je vais faire du latino tu vois je voilà comme ça que ça marche sinon ce qui m'a frappé aussi c'est la qualité des clips merci c'est vraiment une claque visuelle ouais 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 les clippeurs ils sont et sont forts qui réalisent ces dingues bah en fait c'était c'était un jeune qui s'appelle qui s'appelle clément bon maintenant il est plus trop dans le monde du clip tu vois donc je sais pas si je vais encore travailler avec lui mais il est très très fort c'est un jeune il était plein de motivation il est très fort et les premiers clips que j'ai fait sinon ben universard c'est les cadeaux ah oui d'accord ça fait longtemps que tu travailles avec avec universale ouais ça fait avec universale ça fait plus je dirais dix ans douze ans voire plus même même quand on commençait même même qu'à deux lui tu vois il n'était pas il n'était pas à fond dans le truc comme il est maintenant on faisait ça pour rigoler tu vois on déraillé on faisait des soirées on sortait un de son et c'était même pas terminé on n'a jamais retouché les sons tu vois mais c'était c'était une bonne ambiance et c'est comme ça que ça a commencé tu vois donc une aventure qui dure depuis ouais ça fait longtemps ça fait longtemps alors j'ai entendu une petite phrase de ton collègue tino ouais ils veulent te voir monter mais pas plus au queue donc ça c'est pour les jaloux ouais ouais tino le frérot il a dégommé je pense qu'il y a aussi des gens qui vous soutiennent est ce que tu as envie de dédicacer quelqu'un ouah bien sûr bien sûr déjà tous mes soeurs déjà ma chérie et ma famille qui me soutiennent tu vois et puis ma coach ma manageuse moza grosse dédicace à elle et puis tous les frérots et tout ça qui sont derrière donc le succès un petit peu dépassé la modèle de la moselle on en a pas parlé un petit peu avant en off tu peux nous en parler un petit peu bah après le ouais le succès je dirais pas que j'ai du succès tu vois c'est si je dirais ouais j'ai du succès serait me vanter tu vois aller mais on t'a entendu à marseille ouais ouais sur une petite radio ben grâce à tino d'ailleurs grâce à tino on est passé sur une petite radio de marseille et tout ça et puis maintenant comme j'ai dit la dernière fois à la télé on essaie de pousser les trucs un peu plus loin tu vois avec un frérot qui habite à sabruk un américain tu vois donc faire un truc avec lui bientôt on a aussi un mec c'est un beat maker et lui il est en Afrique il a aussi déjà fait des trucs sur paris tu vois c'est même pas une grosse tête de là haut et aussi un africain justement qui a demandé un futuring tu vois donc lui va faire son truc de son côté je sais pas quand encore il n'y a pas de date mais lui il va faire son truc de son côté moi je vais faire de mon côté puis on va faire un son comme ça tu vois donc c'est cool ça montre vraiment que voilà montre encore une fois que chez nous on peut on peut entreprendre ça on peut on peut faire des choses tu as entendu une preuve bien sûr bien sûr est ce que tu aurais justement peut-être des conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans la musique bah bien sûr gars moi je veux dire on a tous été jeunes on est déjà on n'est pas arrivé comme ça et on avait la musique dans le sang tu vois on voulait en faire mais on n'avait pas comment on va faire ça comment j'en résiste comment tu vois donc après s'il ya des jeunes bien sûr qu'ils veulent se lancer dans la musique faut qu'il faut pas qu'ils lâchent déjà s'ils arrivent à se faire conseiller par des gens qui sont déjà dans le milieu ben c'est je pense c'est la meilleure solution tu vois et après ben écrire des trucs ce qu'ils pensent tu vois écrire s'ils ont envie d'écrire je sais pas qu'ils sont pas bien mais qu'ils écrivent qu'ils sont pas bien s'ils ont envie d'écrire qu'ils sont bien dans leur vie ils écrivent qu'ils sont bien dans leur vie et trouver un studio même enregistrer des vidéos comme ça tu as vu tik tok et tous les machins là ça fait sortir des talents qui n'ont pas spécialement du gros matériel tu vois et ben voilà se lancer comme ça et c'est au maximum faut utiliser vraiment la musique pour vider son sac et c'est ça en forgeant qu'on devait forgeron tout à fait tout à fait tu as tout compris frérot dis moi donc tu as d'autres projets encore ouais 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 j'ai des projets j'ai des projets dans le textile j'étais déjà dans le textile la chose elle est un petit peu en pause tu vois ouais et donc là je vais aller dans le sud donc je vais dans le sud et faire un petit business au niveau du textile dans le sud peut-être lance ben pas peut-être lancer ma marque j'ai l'intention de lancer ma marque d'habit odl night super odl night ça fait un moment que j'en parle j'ai déjà des prototypes et tout ça dans en photo ce que je veux tu vois des ensembles de jogging des casquettes de sacoche tu vois des trucs comme ça puis après voir ce que ça donne si ça marche bien pourquoi pas partir plus loin après un goût on te le souhaite vraiment de tout coeur merci beaucoup merci beaucoup de quoi mettre l'eau à la bouche aux auditeurs tout à fait c'est que tu as tu as été tu as rappé devant amel bent et alonzo ouais tout à fait chez c'était pas chez la noun en fait à tpmp à touche pas à mon poste je suis allé là bas de moi même en fait et donc le mec qui chauffait la salle il ya doit y'a pas des chanteurs et tout dans le public moi j'étais là comme ça je me suis alonzo amel bent tu vois chez ce que chante mais j'ai pas envie de tu vois de foirer ou nappe et que ça rigole tu vois oui et après j'ai levé la main tout il a dit bah vas-y viens on m'a dit mais comment tu veux procéder j'ai dit ben tu sais quoi mais une prod sur youtube au pif et je lance un truc qui m'a dit bien bien la scène est là toi alors et je suis venu j'ai commencé à lâcher mon truc et d'abord à tout le monde qui était comme ça et je regardais chanté en même temps je me disais putain merde 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 et l'instru après la joue en ma faveur je connaissais pas du tout l'instru tu vois je fais un truc au pif dans la tête et l'instru il a joué en ma faveur et je suis parti un peu sur la vibes de machin le truc et d'un coup je voyais alonzo qui était comme ça ça applaudissait amel bent ça sifflait machin et tout et moi j'ai fini sans tout le monde qui a applaudi le public j'étais en feu de faillade tout ce que tu veux comme quoi parfois il suffit de doser quoi ouais c'est ça c'est ça après je suis allé me remettre assis tout tranquille machin et j'ai fait tourner j'avais un cd à moi tu vois avec quelques sons pareil j'ai donné à nuna j'ai donné il y avait qui avait doc gynéco tu vois j'ai un petit peu parlé avec les chroniqueurs les trucs comme ça et ouais c'était franchement c'était une bonne expérience ouais ouais franchement qui fait qu'ils font super donc tu le prévois tu prévois pour la sortie de mon album à la sortie de l'album je pense novembre-décembre je voulais même la sortir le jour mon anniversaire tu vois en novembre et novembre-décembre je vais faire en sorte de la sortie un jour mon anniversaire pour faire un petit tu vois un petit truc en plus ouais ouais un petit truc en plus tu vois mais c'est pas si ça va pas ben décembre quoi ben fin d'année quoi là il est en préparation j'ai à peine commencé et puis voilà on va voir tout ce qui se passe dessus les futurs ring les trucs comme ça sûrement des futurs ring sont pas prévus qui vont encore arriver tu vois voilà quoi bien sûr et on peut pas mais sur finir cette vidéo si tu nous fais pas un son en live mais avant ça on va t'offrir un petit album on va t'offrir un album de des gens que tu connais très bien ouais dit moi dites moi dites moi et les frérots les frérots julio et un co a franchement si on les a bientôt chez nous pour la sortie de storm ça me fait plaisir de t'offrir cet album merci 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 je vais leur envoyer après une photo voilà ça leur fera aussi plaisir de savoir que ben on n'a pas manqué à notre devoir de l'offrir au bas oui bien sûr bien sûr ah oui c'est les frérots un coup c'est bien sûr c'est le frérot c'est les frérots ça fait plaisir merci beaucoup je vais mettre dans la voiture après super carnage ben écoute il ne reste plus qu'à te remercier déjà d'être venu sur notre plateau on va te revoir donc bientôt cette année à la sortie de ton album ce sera avec un grand plaisir de te revoir tu reviens nous voir quand tu veux s'il y a autre chose entre deux même la sortie de tes habits n'importe quoi on présente j'y manquerai pas merci beaucoup merci à toi voissant merci à bientôt sur fort fm ciao n'oubliez pas de vous abonner de liker les vidéos exactement il a raison cet homme dit vrai et maintenant place au son mon ex-luméité est sur fort fm radio pour eux je mettrai les gants j'vais sur l'ring j'ai fait tomber à faire les rings j'reste simple j'veux pas la vie du king big vizir sur la peau comme un viking girl tell me what you think yeah i don't give a shit yeah pour ces pour ces scripts yeah j'suis dans l'universum j'veux qu'on vibes 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 toute la noche havana putain j'aime son dolce gabbana t'es ma lionne dans la savana j'aimerais te dire fais des bagages prend les gosses on s'casse au panama juste toi et moi juste toi et moi t'es dans ma mémoire j'vois ton visage gabbana t'es dans ma sida viens j'te donne tout mon lovin viens on claque tous les lovés jcrois j'suis piqué j'suis lové c'est qu'j'suis bad boy mais rien de mauvais c'est qu'j'suis loco t'es ma locale c'est qu'la buffra n'est pas locale viens on va s'dire qu'on pense baby c'est local quand j'suis seul j'part tellement dans un autre noz eh eh Félix c'est mon autre blast baby tell me if you really love love with me elle veut qu'on y fasse tout l'weekend charlie soir ça dit quoi est-ce que tu m'suis T'es dans le damos je veux que tu jouies dans ton cœur j'vais pas l'salir si j'tature c'est pour nous viens pas ma hire, Maria 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 contas oh oui Voilà l'exclu Fort FM Radio Merci, merci Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501